Problème de procédure depuis 2004, l'Omalien Abdoulmadjid Traoré n'a pas respecté la procédure puisque pour ouvrir une pharmacie au Congo, l'inscription à l'Ordre des pharmaciens du Congo est la condition sine qua non. Explication Jean-Charles Claude Angoli, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. La situation pour nous est critique. Une situation nous oppose à M. Abdoulmadjid Traoré depuis plus de 20 ans maintenant. M. Abdoulmadjid arrive au Congo en 2004 et dès qu'il arrive en 2004, un ou deux mois après, il a un contrat de travail dans une officine pharmaceutique. Et il y exerce pendant de longues années et il n'est pas inscrit à l'Ordre du Congo. La loi dans son article 29 dit que nul ne peut exercer son art s'inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre des pharmaciens. Au regard de cette situation, l'Ordre des pharmaciens a saisi la Cour suprême pour annulation de l'autorisation d'exercer ce métier que possède Majid. Requête malheureusement rejetée. Plus de 4 minutes sont passées au département de la santé. Aucun n'a pu signer une autorisation au nom de M. Majid. En 2017, il obtient des responsables de la santé une autorisation. Nous nous disons non, il ne peut pas obtenir une autorisation. L'autorisation pour qu'elle soit signée, même quand vous êtes inscrit, l'autorisation pour qu'elle soit signée, il faut que l'Ordre donne son agrément. C'est ainsi que nous avons fait une requête afin d'arrêter l'exécution de cette autorisation. Et la Cour suprême, comme il l'a dit tout à l'heure, a donné des arrêts sur des requêtes que nous avons introduites. Tant qu'Abdoul Majid Traoré s'entêtera à ouvrir sa pharmacie au Congo, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens promet de le poursuivre pour exercice illégal du métier de pharmacien. Toutefois, il est à retenir que l'Ordre national des pharmaciens existe depuis 2003 et assure le respect des droits professionnels des pharmaciens. L'Ordre national des pharmaciens est en train de l'Ordre national des pharmaciens.